Et bien, salut tout le monde, c'est Zarko79, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais pas faire, je ne pensais même pas la faire un jour de ma vie. Je croyais que c'était quelque chose qui était totalement oublié de la part d'Ubisoft, mais non, on ne va pas tourner plus longtemps autour du pot. Hier à 18h, Rainbow Six France a tweeté, A nos joueurs consoles, nous travaillons sur quelque chose d'important pour vous, avec une souris et deux épées croisées. Rendez-vous le 18 février à 20h30 pour découvrir cette mise à jour très attendue. Alors, on ne va pas tourner autour du pot pendant 30 000 ans. Le 18 février à 20h30, il s'agit du reveal de l'année 8 de Rainbow Six Siege et de la nouvelle saison Operation Commanding Force, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et comme vous pouvez le voir juste au-dessus, et même en dessous avec le petit gif qui tourne en boucle, Ubisoft ont décidé et même ont réussi à patcher les clavis souris sur console. Et là, vous allez me dire, mais c'est incroyable ! C'est quelque chose auquel je ne croyais absolument plus, c'est une mise à jour qui est faite pour vous, évidemment, joueurs console. Et pour ceux qui me diraient, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas par rapport au clavis souris, ils n'ont pas trouvé de solution, ce n'est pas un truc pour eux. Comme vous pouvez le voir, la souris, évidemment, fait référence au CS, même sur le logo là-dessous, on l'a. Et évidemment, les deux épées croisées veulent évidemment dire qu'on part en guerre contre ce fléau. Pour tous ceux qui se croyaient intelligents et qui me disaient toujours, ouais, moi je joue sur console, s'autoriser, la preuve, ils ne font rien. Je vous l'ai toujours dit que vous étiez des cheaters, vous ne me croyez pas. Désormais, c'est officiel, Ubisoft a trouvé une solution pour vous. Je ne vais pas parler de sentence pour l'instant, vu que pour la simple et bonne raison, ça n'a pas encore été annoncé officiellement ce qui va se passer pour les joueurs qui ont joué clavis souris sur console. Mais on peut s'attendre à un truc, c'est que ce ne sera plus disponible. Ubisoft avait déjà déclaré par le passé que tous ces joueurs seraient punis, que ce soit par des bannes ou bien des récompenses en moins dans le jeu. Est-ce que ce sera le cas ? On verra bien le 18 février à 20h30. En attendant, pour tous les joueurs console, c'est une excellente nouvelle pour vous, vu que vous allez pouvoir jouer à Rainbow Six Siege sans tomber sur des mecs qui cheatent en permanence. Maintenant, je tiens quand même à mettre une petite aparté. Pour toutes les personnes qui ont des handicaps physiques et qui sont obligées de jouer avec un clavis souris sur une console, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire pour vous. Ne me posez pas la question, je n'en sais rien. Je ne vous dirai pas que la migration sur PC est obligatoire, je ne sais pas. Mais en attendant, c'est une bonne nouvelle pour toute la communauté parce que malheureusement, sur Rainbow Six Siege, 95% des gens qui jouent au clavis souris sur console sont juste des cheaters qui en abusent volontairement. Il y aura faim de grind les ranks. Voilà, j'espère que cette très courte vidéo vous aura plu pour vous annoncer que le fléau des clavis souris a enfin trouvé une solution. On en reparlera le 18 février, peut-être pas le jour J, mais peut-être le lendemain ou deux jours après, pour l'analyse complète de l'année 8, comme on le fait depuis désormais 4 ans sur la chaîne, comme chaque année. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Zarko, bye tout le monde.